On va commencer, si vous voulez bien. Alors, dernière rencontre aujourd'hui, d'une série de six, comme vous vous souvenez. J'avais pensé à travailler un peu sur ces rapports entre art et religion en art canadien, et évidemment, j'ai fini avec un mécréant, un garçon qui n'a pas de grande réputation de religiosité, avec Urtubise. Et je vais me concentrer uniquement sur une petite période de sa vie, en fait, une décade des années 80. Et vous allez voir pourquoi, d'ailleurs, j'ai choisi cette période-là. Alors, jusqu'à présent, on avait des oeuvres plutôt figuratives. Là, on va se lancer un petit peu dans des choses un peu plus difficiles. Mais malgré tout, vous allez voir, je pense qu'on peut arriver à avoir une signification, en tout cas surtout, dans cette période-là. Cette période de la vie de Urtubise commence dans la tragédie. Je pense que c'est le premier point qu'il faut bien voir. En décembre 1980, sa fille unique, Nathalie, est renversée par une auto. Il meurt, 18 ans. Je pense qu'elle s'en allait vers son cégep ou quelque chose comme ça. Et il y a une auto qui la frappe et la tue. Et là, la réaction de Urtubise et de sa femme est assez curieuse. Il disparaît. Il se sauve de l'endroit où il vivait, c'est-à-dire la Terrebonne. Et il s'engage dans un long périple qui va durer presque deux ans vers l'ouest. Il se loue une espèce de petite camionnette qui transforme en un minuscule atelier. Lui qui est habitué à travailler sur des murs énormes, etc. Et là, il part comme ça un peu à l'aventure. Bon, ils ont deux prétextes. Ils ont une Urtubise. Ils avaient déjà engagé, en fait, pour parler avec une galerie d'université en Californie, à Long Beach. Alors, donc, il y avait une exposition qui devait apporter là. C'était un des prétextes. Et l'autre, à Vancouver aussi. Donc, les deux expositions qui auraient lieu dans l'ouest. Alors, c'est ça qui le motive un peu. Et au fond, il réagit un petit peu d'une façon inverse à ce qu'on dit toujours. Enfin, Freud dit ça, entre autres. Il dit que quand on a le trauma d'un deuil très sévère, le monde perd son intérêt et sauve les seules qui sont un peu reliées à la personne qu'on vient de perdre. Tout le reste n'a pas beaucoup d'intérêt. Et là, on a l'impression que Urtubise va faire tout pour réinvestir son intérêt dans le monde. Par exemple, en partant, en allant voir des nouveaux paysages, en allant voir d'autres choses. Et d'ailleurs, ça ne se termine pas là. En 86, il fait encore un périple encore plus étrange. Il s'en va en Chine avec, vous savez, cette agence de voyage qui s'appelle aventure et qui est réputée pour ne pas dorloter trop, trop, ces voyageurs. Il les faut traverser en train puis en toutes sortes de canaux s'il faut, etc. Enfin, donc, ils sont là aussi, d'une certaine façon, un voyage très dépaysant, très changeant. Et finalement, enfin, pendant cette période-là aussi, un petit peu avant, en 83, avant de partir sur la Chine, il finit par s'établir, donc, au Cap-Breton, sur l'île du Cap-Breton et près de Marguerite Harbor, une petite place extraordinaire, d'ailleurs, face à la mer. Et donc, là aussi, toujours, on a l'impression qu'il y a le trauma, mais il y a aussi la fuite. Il y a aussi à essayer de changer de lieu, changer de son environnement. Et là, évidemment, c'est dans des circonstances comme ça que se pose le problème du sens. Et, comme vous savez, les religions sont spécialistes là-dedans. On donne du sens aux événements. Alors, ce n'est pas ça qui s'est passé. Même avec un cas comme Urtubis, en fait, ça pourrait être intéressant d'explorer cette réaction, évidemment, dans sa peinture, enfin, voir comment, qu'est-ce qui est arrivé dans la peinture pendant ce décade-là, à la suite de ce trauma, si on veut. Et là, je vais remonter juste un petit peu en arrière, enfin, vraiment l'hiver, ou plutôt l'été qui précède cet événement, hein, donc l'été de 1980, quelques mois avant le trauma de décembre. Et là, à ce moment-là, Urtubis est à La Rochelle, en France, avec quelques autres peintres canadiens, dont Molinari et d'autres, Tosignan. Et ils sont invités à travailler là. Enfin, c'est un espèce de symposium, si on veut. Et ils sont là pour quelques semaines. C'est sympathique. Ils sont entre chums, un peu, puis alors, ça travaille bien. Ils sont reçus dans une chapelle désaffectée, qui est énorme, évidemment, qui fait un magnifique atelier, si on veut, avec les plafonds très hauts, etc. Alors, donc, ils sont très heureux là-dedans. Et ça, c'est un des travaux qu'il a fait à ce moment-là, qui s'appelle La Rochelle 770. En fait, tout simplement, c'est une façon de désigner le tableau. Je pense qu'il n'y a rien… On voit ce que… Et c'est essentiellement des tableaux très gestuels, hein, qu'on a l'impression de voir le geste de Urtubis portant de gauche vers la droite, comme ça. Mais en même temps, comme toujours, dans son travail, il y a un mélange de très spontané, si on veut, comme ce geste-là qui pourrait être fait de façon très libre, et par ailleurs aussi beaucoup de contrôle, parce que, en fait, les surfaces qui sont là sont à plat. Ils ne sont pas du tout texturés. Alors, on se demande toujours comment il réussit à faire ce mélange de, disons, de spontanéité et de contrôle, en fait, qui est très typique de son travail. Vous allez voir, c'est constant dans toute… Et là, il y a une variation qu'il a introduite dans cette période-là, qui va être extrêmement importante pour la suite, c'est qu'il rapproche, en somme, deux tableaux. Tu sais, il faut imaginer que la médiane au centre, là, qui traverse verticalement, ce n'est pas une ligne. C'est simplement la limite entre deux tableaux montés sur des châssis, et qu'on rapproche comme ça l'un près de l'autre, qui pourrait être séparé, si on veut. Et là, donc, on a affaire à une espèce de césure qui entre là. Et ça me faisait penser à cette chanson de Leonard Cohen, où il dit « There's crack in everything. That's how the light goes in. » Il y a des fissures dans toute chose, et c'est par là que la lumière entre, c'est par là que la lumière intervient. Et effectivement, vous allez voir que cette fissure-là, qui apparaît comme ça un peu, peut-être, d'une façon un petit peu superficielle, en fait tout simplement l'idée de mettre deux toiles côte à côte, va devenir, au contraire, vraiment la révélation. Ça va être devenir, comme ça va structurer les tableaux qui vont suivre. Et on pourrait dire, d'une certaine façon, cette fissure-là dans laquelle la lumière intervient, on pourrait comparer ça un petit peu, tu sais, je disais ça dans un dernier numéro de Parachute, là, où on parlait du design contemporain, etc. Et on disait, au fond, le côté subjectif du design contemporain, c'est quand il y a une craque, c'est quand il y a quelque chose qui n'est pas parfait. Parce qu'évidemment, tous nos objets, habituellement, ils sont parfaits et donc on ne peut pas voir l'humain dedans, on ne peut pas voir le sujet. C'est un peu la même idée que Cohen, évidemment, c'est que par les craques dans toute chose, la lumière intervient. Et c'est aussi vrai, d'une certaine façon, de l'inconscient. Quand on explique que l'inconscient se révèle, en fait, de façon intermittente, par des actes manqués, par un lapsus, par des mots d'esprit, tu sais, qui font des rapprochements de mots inattendus, par la bizarrerie du rêve. En fait, toutes ces craquelures-là, disons, dans l'inconscient, révèlent tout d'un coup qu'en-dessous, il y a quelque chose qui se passe et qui, de façon interminente, comme ça, envoie de la lumière. Et on voit tous les travaux que Freud a fait sur l'inconscient partent souvent de ça. Il part, au fond, des moments d'achoppement, des moments où le discours s'arrête. Et d'ailleurs, dans la cure psychanalytique, c'est toujours ça qui intéresse plus le psychanalyste. C'est pas quand vous parlez d'abondance, mais c'est quand vous cherchez vos mots, puis vous commencez à hésiter sur quelque chose. Là, il soupçonne qu'il y a quelque chose. Donc, ces points d'achoppement, ces points de brisure, de béance, si vous voulez, dans le tissu conscient, révèlent aussi l'inconscient. Tout ça, évidemment, ce n'est pas… je projette beaucoup dans cette simple craque qu'il y a au milieu, mais vous allez voir, je pense que finalement, c'est un peu la clé de ce qui va se développer après. Il va toujours construire de plus en plus à partir de cette médiane-là. Pour le moment, on a une image, au fond, qui est comme la double de l'image précédente. Si vous voulez, vous avez un mouvement ascendant qui va au centre, qui est interrompu, qui est une espèce de césure, et qui reprend en descendant de l'autre côté. Donc, on commence à suggérer une figure un peu symétrique, mais qui ne l'est pas vraiment, puisque quand vous regardez les deux côtés, on a beaucoup de différences entre les deux. Enfin, il n'y a pas de correspondance précise entre les deux côtés. Donc, c'est difficile de parler encore d'une figure qui serait symétrique. Mais les choses vont aller en augmentant. Malheureusement, je n'ai qu'une très mauvaise reproduction de cet immense tableau. Ça a 8 mètres de long, cette chose-là, et qui s'appelle Nathalie. Alors, évidemment, là, le titre n'est pas neutre. Ça a été fait dans 80, ça a été fait sous l'effet du choc de la mort de sa fille. Et lui qui avait donné des noms, vous savez qu'urtubés, ils avaient cette habitude-là, un peu légère, disons, de donner des noms de femmes à ses tableaux. Et en général, il utilisait, là, je ne veux pas insulter personne, mais je ne sais pas, des noms un petit peu d'un autre âge, mettons, comme Émerancienne. Il y en a beaucoup ici dans la salle des Émeranciennes. Il y avait Phanette, il y avait Philomène. En fait, il donnait des noms un petit peu comme ça, qui ne sont pas les noms courants d'aujourd'hui. Mais là, avec Nathalie, évidemment, il ne s'agit plus de rire. Il ne s'agit plus de faire des espèces de clins d'œil comme ça. Et c'est la dernière fois qu'il utilise le nom féminin pour désigner un de ses tableaux. Alors, on comprend que là, c'est… Et là, on voit, c'est le même système que je vous signalais tout à l'heure, sauf que là, il est doublé, comme. C'est-à-dire que vous avez, au fond, quatre sections, et avec une médiane au centre, puis là, de là, part comme en deux vagues des espèces de flots comme ça, qui sont peints d'ailleurs à la fois à la peinture blanche, si on veut, puis avec du fusain là-dedans aussi. Là, on ne le voit pas sur la reproduction, mais il a intervenu aussi avec du fusain, qui est au fond un bâton noir, si vous voulez. Alors, ça ajoute encore… Le fusain, c'est fragile aussi. C'est quelque chose qui, tu sais, qui est comme de la poudre. Alors, sur l'huile, comme ça, ça fait un effet assez spécial. Et le fond est noir, évidemment. Il n'y a pas d'autres couleurs que ça, d'ailleurs. Là, on ne peut pas dire que c'est une photo noir et blanc, mais ça donne exactement l'effet que ça doit donner. Immense tableau. Et aussi, on pourrait dire, donc, au centre, là, l'espèce de craque qui est au centre, là, devient comme un cri, d'une certaine façon. C'est à partir de là que ça déferle à la fois les larmes, la rage ou la résignation, tout ce que vous voudrez. En fait, on a vraiment l'impression qu'il a réussi à travers ça d'exprimer sa peine et aussi sa révolte, en fait, puisqu'il s'agit, au fond, d'un accident absolument absurde, hein, qui est un auto qui écrase comme ça, sans qu'on puisse rien faire pour le prévenir. Et donc, après ça, il part, comme je vous disais, donc ça, c'est en 80, donc tout de suite après, ils achètent cette camionnette, puis ils partent comme ça à l'aventure. Et là, évidemment, les tableaux qui suivent sont de relativement petites dimensions, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour les faire, mais même si ça, c'est à 81 cm, c'est quand même pas, en fait, c'est à peu près grand comme ça, c'est un peu moins d'un mètre, comme, comme, c'est quand même pas minuscule. Alors, il peut travailler comme ça. Et là, ce qui est très frappant dans cette série qu'il appelle les ptérodaxiles, l'orthographe d'Otubée, c'est pas toujours très précis, c'est, on voit ce qu'il veut dire, en fait, les ptérodactyles, hein, ça vient du grec, ça, c'est, vous savez, ces animaux, ces oiseaux préhistoriques, je vais vous en remonter tout de suite après, là, des, qu'on appelle les ptérodaxiles, ça vient de deux mots grecs, ptérox, qui veut dire aile, et dactylos, qui veut dire doigt, alors qu'il est comme une chauve-souris, si vous voulez, qu'il y a des ailes jusqu'au doigt. Et, alors, il transforme ça un peu, il appelle ça ptérodaxile, mais enfin, peu importe. Mais là, ce qui est frappant, c'est que la médiane est toujours là, sauf que là, elle n'est plus tracée, elle est obtenue par un pli, hein, c'est-à-dire que si vous prenez une feuille de papier, puis vous la pliez comme ça, et vous obtenez comme ça une image, là, carrément symétrique, c'est-à-dire tout ce qui est à gauche, on le trouve à droite, et là, simplement, obtenu comme ça, en pliant la feuille de papier, hein. Et ça, évidemment, ça fait penser un petit peu, ah oui, c'est ça mon ptérodaxile, là, dactyl, on devrait dire, là, vous les voyez à droite, là, en os, puis là, en reconstruction, comme on avait dans mes livres d'images, là, quand j'étais petit, j'ai trouvé ça dans les livres de mon petit-fils, là. C'est bête épouvantable, là, on se demande comment ça pouvait voler, comme ça, tout nu, ils ont l'air vraiment comme des diables, comme dans, enfin, comme on voyait. Enfin, ils sont toujours reconstitués comme ça. Mais le système que je signalais tout à l'heure, celui d'une feuille repliée, comme ça, en taches d'angle, d'une certaine façon, ça fait penser aux taches de Rochard, hein. Et vous savez qui c'est, en fait, c'est un psychiatre autrichien qui a inventé ce système-là. Quand vous passez le test de Rochard, vous avez 10 cartes, hein. Vous en avez 5 en noir et blanc, vous en avez 2, noir et rouge, comme Sundown, comme le tableau que je vous montrais tout à l'heure, et 3 autres en couleur pastel, un peu. Et là, le psychiatre vous demande, ou le psychologue, enfin, vous demande à quoi ça vous fait penser. Alors, là, chacun, il va de son, son interprétation à un papillon, je ne sais pas quoi, enfin, regardez la tache qui est à gauche, là, c'est ça que ça a de l'air. Ça en est une, ça, c'est une des noirs et blancs. Et après, bon, vous donnez toutes vos interprétations, puis en fait, il reprend. Et là, il note d'une façon, enfin, il fait des connotations numériques, en fait, il note qu'est-ce qui vous a amené à interpréter la tache de telle ou telle façon. Par exemple, c'est-tu l'ensemble de la tache ou juste un morceau? Quelqu'un va dire, ah, bien, moi, j'ai mon pire, j'en bas, là, il est pareil, bon. Alors, là, il va se, il y a un grand nez, là, puis je ne sais pas, en tout cas, peu importe, il va s'attacher à un détail, comme ça. Ensuite, est-ce que c'est la forme, est-ce que c'est la couleur, est-ce que c'est la texture? Ensuite, quels sont les objets, évidemment, c'est-tu un animal, un humain? Et là, peu à peu, il obtient une espèce de cotation, puis ils ont des normes, et à partir de là, bien, ils peuvent définir un petit peu votre caractère. Quand le grand historien d'art Gumbridge parle de ça, il est moins intéressé par ses aspects cliniques, parce qu'au fond, l'hypothèse qui est derrière, c'est qu'il y aurait deux niveaux. Il y a un niveau qui correspondait au principe de plaisir, c'est-à-dire, là, dans lequel vous projeteriez tous vos désirs un peu dans les tâches, puis par ailleurs, là, vous avez un espèce de contrôle du principe de réalité. Alors, certaines personnes ont un espèce d'équilibre assez bon entre les deux, puis d'autres, au contraire, bien, c'est soit, c'est juste le plaisir qui est la solution de tous les problèmes, ou juste la réalité, ils deviennent très rigides, ils ne veulent pas voir rien. Alors là, le psychologue peut arriver à déterminer un petit peu son patient, si on veut. Mais, évidemment, quand Gumbridge reprend le thème des tâches de Rochard, enfin, lui, en historien d'art, il dit qu'il est moins intéressé par cet aspect clinique, mais il dit que c'est vrai que si vous avez une tâche seulement, ça n'évoque pas grand-chose, mais si vous la doublez, si vous faites une image symétrique, on dirait qu'aussitôt, on peut projeter là-dedans plus facilement un contenu. Une tâche seule évoque une tâche, mais une tâche doublée, comme ici, enfin, il y a bien une tâche d'angle doublée, là, évoque un papillon, évoque une chose, et il dit que c'est un fait que dans la nature, on a des tas d'objets symétriques comme ça, en fait, bon, tous les vivants le sont, ou à peu près, peut-être juste les oursins, ou même l'or, je ne sais pas trop, en tout cas, il faudrait voir qu'ils ne le sont pas, mais le moindre être vivant est souvent construit sur un modèle symétrique, au mort, avec les deux pinces, etc. Vous n'avez qu'à penser à un insecte, n'importe quoi, on a toujours ces modèles symétriques. Alors, dès qu'on a deux tâches comme ça, on est porté, donc, à lire facilement un contenu. Et c'est ça, évidemment, qui va attirer éventuellement les développements chez un peintre comme Urtubé. Ces images de type symétrique qu'il va développer ensuite sont aussi très, très fortes, enfin, dans le sens qui vous ramènent, finalement, une espèce de figuration. Il vous donne la possibilité, tout d'un coup, de lire une figure. Regardez, alors là, je fais un pas de plus. Là, disons que, ah oui, il y a les titres toujours, « Car rouge et jaune », enfin, il fait un jeu de mots sur « Car rouge » qui est un oiseau, je pense, et « Car rouge et jaune », parce qu'évidemment, c'est les deux couleurs principales de cette présentation-là, si on veut. Alors, c'est obtenu un peu de la même façon, sauf que là, on a affaire à une toile, enfin, donc, là, quand il replie la toile sur elle-même, c'est plus compliqué, là, c'est des manipulations plus difficiles, mais, d'une certaine façon, c'est le système qu'il avait trouvé durant son voyage, là, à travers l'Ouest, avec ce espèce de système à la recherche, là, il va l'appliquer, il va le maîtriser, puis il va le mettre à l'huile. Et là, d'ailleurs, on a l'impression que non seulement on a une symétrie gauche-droite, mais on en a presque une aussi en haut et en bas, hein. Et donc, là, on s'approche davantage de ce qu'on pourrait appeler des images de type du caléidoscope, hein. Vous savez ce que c'est, c'est l'espèce de petit tube, là. On jouait avec ça beaucoup, enfants, et puis même adultes aussi, on regarde tout le temps, c'est toujours un peu curieux. Et au bout, il y a des petits bouts de verre ou colorés ou des choses comme ça, ou n'importe quoi. Ou même certains caléidoscopes aussi vous donnent accès au spectacle du monde, en fait, hein. Comme, par exemple, ici, ce que vous voyez à gauche, c'est, disons, la rue, avec les deux personnages. Puis là, vous auriez l'image que vous auriez dans un caléidoscope. Vous les retrouvez, vos deux personnages qui sont là, doublés, tout le tour. Et donc, ça nous fait tout d'un coup une image assez symétrique. Ou même, comme j'ai pris mon exemple d'un Gumbridge qui vit en Angleterre, il a pris, donc, les boîtes téléphoniques qu'on a à Londres, et on aboutit à une image comme ça qui est très, très régulière, etc. L'inventeur du caléidoscope, qui est un monsieur Brewster, Sir Brewster, of course, because when you invent such a thing, you become Sir. Alors là, le Sir Brewster, lui, il pensait avoir trouvé la solution extraordinaire pour toutes sortes de designs. Il disait, est-ce que des centaines d'artistes n'arriveraient pas à faire en une année? Moi, je peux le faire en une heure avec mon système, en voulant dire. Et effectivement, ce qui se passe, d'une certaine manière, c'est que vous partez du chaos de la nature. Enfin, comme par exemple, ici, la rue qui est là, enfin, on pourrait dire que c'est chaotique. Il y a des arbres, il y a des maisons, des autos, etc. Enfin, il n'y a pas d'organisation. Vous partez, disons, du chaos, d'une espèce de non-sens, et vous en faites tout d'un coup une figure très régulière qui pourrait être utilisée, en effet, pour le design. Mais là, vous troquez toujours le sens pour la beauté. Vous perdez le sens pour obtenir l'harmonie. Et effectivement, si je n'avais pas montré, disons, ici, la boîte téléphonique, je ne vous avais montré que ça, j'imagine qu'on n'aurait pas pu deviner d'où ça vient. Autrement dit, en passant de la boîte téléphonique à son image calliadoscopique, on perd sa signification. On obtient, soi-disant, enfin, mettons une image plaisante, une belle image, mais on perd le sens. Et là, dans l'effort de, disons, d'Urtubis, de jouer avec ce genre de figure calliadoscopique, il va y avoir une résistance à ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à perdre la signification juste pour la beauté de l'image. Et là, ce que j'ai fait, j'ai fait tout simplement juste un détail, enfin, du motif central. Et si vous le regardez un peu, je ne suis pas si bien que moi qui voit ça, là, mais on voit une espèce de figure de chat, si on veut, ou de félin, dont les yeux seraient ici. C'est-tu objectif, ça, à peu près? Vous le voyez aussi. Alors, donc, là, c'est comme si ça pourrait se dissoudre, si on veut, dans simplement des jeux de couleurs, mais non, il y a un fond qui va résister au centre et qui va empêcher cette dérive, disons, vers simplement la beauté. Puis là, il y a une figure qui commence à vouloir s'imposer, à vouloir partir. Alors, après ça, donc, 86, il part en Chine. Et là, en Chine, évidemment, il ne peut pas beaucoup travailler parce qu'il se promène dans les trains, etc., mais U2B, ils n'arrêtent jamais, c'est une espèce de force de la nature incroyable. Et là, il fait une espèce de livre, c'est-à-dire qu'il s'arrête dans les gares, il achète des petits pamphlets chinois, c'est des annonces pour des représentations théâtrales ou n'importe quoi. Et il a fait un livre qui s'appelle le livre de Chine, et donc je vous présente juste deux pages. Ça se présente comme un livre en accordéon, là, tu sais, comme ça. Et ça a peut-être une vingtaine de pages, à peu près. Et là, chaque page est faite comme ça, c'est-à-dire qu'il commence par un espèce de tâche de rochac, ce qui est en noir, là, c'est de l'encre. D'ailleurs, je lisais, je n'en reverrai pas, tu sais, quand on donne dans les fiches techniques des tableaux, les, en fait, ce que l'artiste a utilisé pour le faire. Alors, lui, ça dure à peu près quatre lignes, ça. Encre noire et de couleur, alors c'est ça, on a de l'encre noire et de couleur. Crayon-feute, collage de papier de couleur et de papier imprimé, acrylique, trace de graphite, estampé rouge sur papier, dans un livre accordéon, noté de plan couvert de soie. Alors là, comme description de technique. Mais on voit, c'est ça, il y a beaucoup d'éléments qui sont... Alors, on trouve des... comme ici, il y a deux coques, hein, de chaque côté. Ici, il y a comme deux ours, peut-être, en fait, deux petits animaux. Et puis là, ici, une autre, une figure, etc. Alors, tu sais, on voit qu'il est parti, au fond, de l'imagerie populaire, là, chinoise. Il a découpé ça, il a collé ça sur ses tâches noires. Et puis, souvent, il corrige, en fait, il ajoute un petit élément, etc. Et il fait comme ça, en somme, encore là, des images symétriques. Même, on pourrait lire toutes celles-ci, comme un espèce... Si vous lisez ça comme deux oreilles, ici, en haut, et là, les narines, ici, là, vous avez... puis on va voir les yeux, peut-être, là, là. Là, vous avez comme une tête complète qui apparaît, hein. Alors, évidemment, au retour de ce voyage de Chine, là, on pourrait dire que, d'une certaine façon, Urtubis a trouvé sa formule. Puis là, on va voir les grands tableaux qui vont suivre, qui sont tous faits avec ce principe-là. Alors, Griffon-Fou, enfin, ils ont des titres, vous allez voir, les titres ne sont pas complètement neutres, c'est-à-dire qu'ils jouent, évidemment, avec les assonances, le Griffon-Fou, il y a deux F, là, ils jouent un peu avec le côté, j'allais dire, presque phonétique de la langue. C'est comme un peu, en poésie, vous avez toujours cette importance donnée à la chair des mots, plutôt que juste au sens, hein. Alors, ça, c'est pas étonnant qu'il y ait un poète qui garde cette chose-là. Mais là, disons, ce qui arrive, là, il y a son image, de façon, j'allais dire, presque définitive. C'est une grande toile qui est, en fait, faite de deux toiles montées sur châssis avec des pentures au milieu, hein. Derrière la toile, on ne voit pas les pentures, là, ils sont derrière. Alors, vous imaginez, donc, deux châssis, comme ça, puis au milieu, il y a des pentures qui permettent de replier une partie de la toile sur l'autre. Et là, il intervient à gauche, disons, replier la toile sur la droite, puis en l'enlevant, il obtient, évidemment, un pattern exactement semblant. Mais il peut faire ça jusqu'à une vingtaine de fois, hein, comme ça, pour remettre de la couleur. Et effectivement, si vous regardez les deux côtés, tu sais, moi, je lisais ça comme deux yeux, ici, en haut, là. Et ils sont très, très semblables. En fait, vous avez, tu sais, on se demande comment ils arrivent à faire ça, parce que ça a l'air fait de façon très spontanée. Puis, par ailleurs, c'est à cause de la répétition, on dit non, il doit y avoir un procédé quelconque. Donc, ensuite, il ne se gêne pas non plus pour intervenir au pinceau des deux côtés, corriger un esprit. Tu sais, par exemple, si en pliant, il y a une tâche qui est allée, qui a fait trop de tâches, si on veut, qui a dépensé ses bornes, il va la corriger, il va faire, il va voir à ce que l'image finisse vraiment d'une façon très, très symétrique. Et là, Griffon, alors je me suis demandé, j'ai dit, je vais regarder un petit peu dans la tradition iconographique, à quoi ça fait allusion, ça, les Griffons, tu sais. D'autant plus qu'après, vous allez avoir des dragons et finalement des tritons. Alors là, c'est trois thèmes qui sont en fait très, très enracinés, très loin dans la tradition iconographique. Et c'est pas nécessaire de penser que Urtubis est tout au courant de ça, là, puis a fait les recherches qu'un malheureux historien peut faire après coup. Ça, ça n'a pas d'importance d'une certaine façon. Mais c'est de voir dans quelle mesure la langue elle-même, c'est-à-dire, pour quand vous obtenez, vous employez un mot comme Griffon, vous charriez avec le mot tout un espèce de contenu qui est, que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou non, un peu revenir là. Alors donc, à gauche, j'ai mis une représentation classique, j'allais dire, enfin, classique, mais elle est médiévale, en fait, du Griffon, qui est une espèce de mélange de tête d'aigle, d'aile d'aigle et de corps de lion. Ça, c'était la façon, disons, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, c'est comme ça qu'on la représentait. Et c'est tiré d'un manuscrit qui s'appelle « La vie d'Alexandre ». Alors, c'est la vie d'Alexandre le Grand, évidemment, qui est, de temps en temps, quand il s'agit de passer la mer rouge, c'est ça que vous avez en dessous de lui, là, c'est pour ça qu'elle est rose, comme ça, elle est rouge. Il peut se payer une petite balade en quatre griffons et chariots. Alors, c'est ça qui est présenté ici. Mais griffons, c'est le mot aussi, c'est le nom populaire de cet oiseau, hein, qui est de Martina Noire. Vous savez, ces oiseaux qu'on entend à la brunante, là, qui font beaucoup de bruit, là. Alors qu'en fait, ils volent, c'est des oiseaux qui volent d'une façon extraordinaire, très rapide, et qui ne se nourrissent qu'en vol. Ils ont un tout petit bec, mais ils ont une bouche énorme, comme ça. Alors, ils se promènent, puis ils perdent tout ce qui passe. Enfin, quand vous avez des Martina Noire autour de vous, vous avez moins de moustiques. Ils sont très friands de ça. Puis, j'ai trouvé même qu'il y avait un chien qui s'appelle Griffon. Il y en a un piteux un peu. Il était faisant un petit Larousse, alors c'est pas la meilleure photo. Mais il paraît, en fait, que ça existe aussi comme un animal. Autrement dit, c'est un nom qui a été retransposé comme ça dans toutes sortes de domaines et qui a pu rejoindre, en fait, dans l'inconscient. Autre exemple, dans cette même série, le ton Griffon. Mais le ton, comme on dit en québécois, c'est un ton. C'est pas gentil, en général. C'est une espèce d'insulte, hein. Alors, et là aussi, il joue sur l'assonance, les hauts. D'ailleurs, si vous y pensez, Griffon, Dragon et Triton, on est toujours, on, 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 de chaque fois, hein. On est toujours dans ces assonances-là. Là, peut-être parce que le motif qui pourrait correspondre à une figure qui est ici en haut est tellement comprimé, hein. Alors, il a peut-être pensé à un insecte plutôt qu'à un animal. Alors, et là, tout le reste, ce grand vide jaune en dessous, qui n'est pas encore très défini, là, mais que vous allez voir de temps en temps, devient une espèce de mâchoire, hein. Trois, alors, deuxième thème, les dragons, hein. Faux dragons. Et là, quand on voit ce genre de tableau-là, là, on va vers un, tu sais, j'ai parlé de Tache-de-Rochac, j'ai parlé de Kaliéroska, mais je pense que le troisième thème qu'il faut aborder, c'est le thème du psychédélisme. Et, évidemment, Urtubis, j'essaie de lui poser des questions là-dessus un peu, parce que c'est curieux de voir comment... Moi, il dit, il était de la génération des années 60, il dit, on a eu notre force de drogue comme tout le monde, etc. Et, alors, il faisait allusion à ça, mais comme quelque chose dans son lointain passé. Et, effectivement, je ne veux surtout pas suggérer que ces tableaux-là sont faits sous l'effet de la drogue directement. Ça serait strictement impossible. Ils sont tellement contrôlés, tellement faits avec, tu sais, beaucoup de présence d'esprit, parce que vous ne pouvez pas arriver à faire un tableau comme ça en étant complètement sur... complètement paf ou, tu sais, ou stone. C'est pas possible. Alors, c'est pas ça que je suggère, mais je suggère qu'il fait des effets qui pourraient être assez semblables à ceux qu'on obtiendrait dans le psychédélisme. Et, effectivement, il y a une espèce de relation entre l'expérience de la drogue, surtout dans les années 60, et les sectes religieuses. Les deux phénomènes coïncident. La multiplication des sectes, d'un côté, et la découverte du LSD, et tout ça. Même des gens comme Timothée Leary, un peu fatigué par le côté un peu trop gentil des hippies, là, tu sais, la Flower Generation, avaient créé une église qui s'appelait League for Spiritual Discovery. League Spiritual Discovery. LSD. Alors là, évidemment, le spiritual Discovery était un peu aidé. Vous n'arrivez pas à méditer trop longtemps, on vous donnait la solution tout de suite. Mais c'est un peu ça qu'est la fascination de ça. C'est d'arriver à court-circuiter ce long mouvement que les mystiques ont toujours fait, en fait, tu sais, pour arriver à des états extatiques, etc. Au lieu de le faire par des méditations qui vous prennent des années, vous prenez votre petite pilule, là, puis vous avez ça tout de suite. Mais là, le problème, évidemment, que vous... C'est des expériences, comme vous savez, dangereuses, enfin. Et un des personnages auxquels, en fait, j'ai pensé qu'on pouvait faire un rapprochement avec Urtuvise, qui a, lui, au contraire, fait des expériences de mescaline en particulier, c'est Henri Michaud, le poète, enfin, d'origine belge, mais français, d'une certaine façon, Michaud, qui a écrit un livre, enfin, quelques-uns, d'ailleurs, sur ses expériences, qui, ça, lui-là, s'appelle l'Infini Turbulent. Et c'est passionnant à lire parce qu'il écrit à propos des expériences qu'il a faites avec la mescaline, en fait. Il a utilisé, lui, à l'époque, la mescaline. Et évidemment, il ne peut pas écrire sous la mescaline. Parce que là, comme il décrit ça, d'ailleurs, ça serait impensable. Il a fait des essais de ça, mais on ne peut pas lire, non? On voit juste des... C'est comme du griffonnage. Puis lui-même ne peut pas se relire après. Alors, donc, c'est après coup, en pensant à ce qui s'est passé, et il décrit comme ça, en fait, ce qu'il appelle un infini turbulent, c'est-à-dire l'impression d'être pris en charge par autre chose que soi, en fait, de ne plus être en contrôle, évidemment, de ce qui se passe, puis de la vitesse d'association d'idées, etc., en fait, ça devient ahurissant, ça devient évidemment un peu comme... Ça peut être effectivement dangereux aussi. Il parle d'ailleurs de trois infinis. Il dit le mode pur selon... Ah oui, il y a un mode pur, il y a un mode diabolique et il y a un mode satanique infini. Alors, donc, vraiment, il y a, en fait, ce qu'on appellerait de façon plus vulgaire les « bad trips », là aussi, en fait, qui peuvent se passer. Et je vous cite un passage de Michaud, vous allez voir, parce que ça retouche un peu mon idée de figure, là, qui apparaît, là, chez, disons, chez Urtubis. Il dit « Qui n'a été frappé, en lisant les mystiques et les contemplatifs, d'apprendre qu'ils rencontraient sans cesse le démoniaque, appelé par eux le démon, qu'ils ont toujours affaire à lui? Le démon, lui, a presque toujours affaire à Dieu et au diable. Quant au démoniaque, où n'est-il pas? » Et il cite ensuite un passage de Catherine de Sienne, donc d'une authentique mystique, si on veut, qui dit « Le visage du démon est si horrible qu'il n'est point d'homme assez courageux pour pouvoir l'imaginer. » Et elle a une espèce d'apparition du Christ, à un moment donné, c'est ce qu'elle s'imagine, disons, mais il dit, et le Christ lui dit « Tu sais que te l'ayant montré une fois, un tout petit instant seulement, un véritable point, tu aurais préféré une fois revenu à toi, marcher sur une route de feu jusqu'au jour du jugement dernier et la parcourir sans cesse plutôt que de le revoir. » Alors donc, une espèce de... Et ce qui m'a frappé dans cette action-là, justement, c'est ça, c'est l'apparition d'une figure. C'est comme si on portait en soi une espèce de figure démoniaque comme ça. Et d'ailleurs, Michel la décrit très bien. Il décrit, il dit « C'est une présence qui est absolument sans pitié et qui vous décourage même du bien que vous faites. » C'est comme une puissance vraiment, vraiment négative. Et au fond, d'une certaine façon, c'est presque une image de la mort. C'est une espèce d'image inexorable. Voilà une figure qui ne s'occupe pas de vous, mais qui vous avale, qui est plus forte que vous et qui est au-dessus de vous et qui peut vous broyer. Et la pitié ne le touche pas, la compassion ne le touche pas du tout. Et au fond, qui est là presque comme une machine, disons, pour annihiler l'être, pour annihiler ce que vous êtes. Alors, cette espèce de révélation-là, évidemment, je pense, d'une certaine façon, regardez ici, si je pense ça, tu sais, cette grande bouche qui s'ouvre, c'est presque ce que je viens de décrire. En fait, c'est quelque chose qui avale. Il appelle ça le « dragon rond ». En fait, là, il fait deux fois l'association « on », deux fois. Là aussi, on pourrait dire, en fait, c'est une espèce d'animal qui est en train de nous avaler. Et que là, ça devient, évidemment, pour Urtubis, une espèce de confrontation avec cette image-là qui devient obsédante. Vous allez la retrouver dans toutes sortes de contextes. Là aussi, les dragons ont une histoire iconographique très longue. En Occident, le thème le plus commun, c'est Saint-Georges et le dragon. Saint-Georges, bon, c'est un personnage un peu légendaire. On ne sait pas vraiment s'il a existé. Mais en tout cas, en général, il est décrit comme un soldat, un espèce de militaire et aussi un martyr. Et il aurait, à son crédit, d'avoir converti la Cappadoce au christianisme, à peu près au troisième siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment un saint des tous débuts du christianisme. Et en général, pour les chrétiens de cette époque-là, le dragon, c'est le symbole du mal. Et donc, là, c'est tout ça que vous voyez ici. Il est en train de tuer le dragon. Et la jeune fille qui est de l'autre côté, c'est la Cappadoce. En fait, c'est le symbole de la province qu'il a christianisé. Donc, ça, ce serait le premier sens iconographique des dragons dans la tradition occidentale. Mais très vite, ça se mêle avec d'autres histoires un peu semblables. Tu sais, la méduse avec Percé, par exemple. Percé qui tue la méduse pour sauver Andromède. En fait, toutes ces... Alors là, la jeune fille devient moins symbolique, si on veut. Elle devient plus réelle avec le temps. Alors, c'est plutôt, disons, dans le contexte médiéval, ça va être un chevalier très galant qui sauve sa dame qui était menacée d'un dragon, etc. Enfin, donc, vous voyez que ça peut proliférer de tous les côtés. Dans le tableau de Haldorfer, qui est un peint allemand, là, un petit peu plus tardif, du 16e siècle, vous avez là une façon extraordinaire, mais c'est plus difficile à comprendre. Le Saint-Georges est minuscule ici. Comme dit Chama, il est « toy-like ». Il est comme un jouet, un peu. Il est comme... Et le dragon, je ne sais pas si vous le voyez, là, mais il a l'air d'une grosse grenouille à terre, là. Tu sais, il n'a pas l'air bien, bien dangereux, en tout cas. Et là, on a l'impression que Saint-Georges est là, fait une petite courbette, puis pssst, juste, il a un coup de lance. Mais le vrai sujet du tableau, c'est la forêt qui est là. Et dans la perspective allemande de ce peintre Haldorfer, la forêt est très importante. Parce que la forêt, dans le... j'allais dire la culture allemande, est ce qui a sauvé la Germanie de l'envahissement des Romains. Quand les religions romaines essayent d'envahir la Germanie, ils sont aux prises avec la forêt irsanienne, enfin, une forêt immense du temps, comme la forêt noire, si on veut, et tout ça. Et là, le héros éponyme des Allemands, qui s'appelle Hermann, donc Germanie, Hermann, c'est le même mot, hein, c'est un peu la même chose, lui recule dans la forêt, attire donc les légions là-dedans, puis évidemment, les légions romaines, quand ils sont pris dans les fourrées, puis les bois, puis ça, ils ne sont plus bien bonnes, hein. Il était bon en système, vous avez qu'à vous référer à cette oeuvre majeure qui s'appelle Astérix, pour savoir de quoi je parle. Alors là, les légions romaines ont perdu, d'ailleurs, Varus, le fameux légionnaire romain qui a tenté d'envahir la Germanie, a fait un échec. Et donc, le véritable héros ici, dans le tableau d'Haldorfer, c'est plutôt la forêt, hein. Et là, on pourrait dire qu'au premier plan, il a mis un petit héros en forme de jouet, si on veut, qui est le héros classique, là, de Saint-Georges avec son petit dragon, hein. Alors, mais, ça, on pourrait dire, donc, dans la tradition occidentale, le dragon est négatif, hein. C'est un symbole du mal, un symbole de l'hérésie, un symbole de ce qu'il faut convertir. Mais je ne suis pas sûr que, dans le cas d'Urtubis, c'est pas plutôt la tradition orientale du dragon qui a joué, étant donné qu'il arrive de la Chine, puis il a pu voir ça. Et là, effectivement, on le voit, le dragon, dans toutes sortes de contextes, mais ici, il est associé à l'empereur, hein. Tu sais, il est derrière lui, là. Et ça, c'est une association très importante, parce que l'empereur de Chine est protégé par le dragon, hein. Alors, le dragon, là, devient, au contraire, quelque chose de bénéfique, hein, qui apporte non seulement la force, la puissance, mais aussi la sagesse, hein. Et c'est un principe yang, aussi. C'est un principe masculin, hein. Vous savez, il y a le yang et le yin, là, hein. Alors, donc, c'est associé à l'empereur, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans toutes sortes de contextes, comme des bols ou des assiettes, puisque tout ce qui touche l'empereur, en fait, toute cette vaisselle un peu luxueuse, va être marquée à son titre, si on veut, hein. Et dans le cas de l'impératrice, en général, elle est associée au Fénix, hein. qui, lui, est un symbole yin, et qui veut dire la paix, aussi. Alors, donc, il se complète, hein. L'empereur est un symbole yang, et l'impératrice yin, et un peu, c'est l'opposition entre sagesse et paix, enfin, comme ça, pour... Et là, ici, on les voit tous les deux, là, sur cette assiette, qui est, d'ailleurs, au point de vue de métier extraordinaire, en fait, c'est de la lac, hein, fait comme ça, une lac jaune et une lac rouge. Alors, vous voyez le dragon qui est ici, à droite, et le Fénix est là, à gauche, hein. Mais ici, par contre, dans cette tapisserie Perse, je suis à contente, je dis, tiens, un dragon puis un phénix, mais ils se battent, là. Alors, là, c'est peut-être pas bon signe, ça. Si l'empereur, l'impératrice, s'entend pas trop, puis qu'on se met à faire des tapis avec des phénixes qui sont en train de dévoler des dragons, là, c'est peut-être... Mais comme c'est nord-ouest de la Perse, c'est loin de la Chine, alors peut-être que les traditions, là, ont pas été les mêmes. Mais là, quand on voit ces sources-là, on s'imagine, enfin, que là, on pourrait être plus près du... Mais, au fond, le dragon d'Ortubis, il est deux. Il est à la fois effrayant, puis peut-être aussi qu'il est protecteur. Enfin, on le sait pas, là. On tombe dans une zone d'ambiguïté qui correspond bien à son expérience à lui, mais qui, là, est difficile, enfin, à trancher, là, comme ça, en mettant simplement en regard les deux traditions. Troisième thème, les tritons. Alors, là, j'en ai trois ou quatre, là, que je vais vous montrer rapidement. Ils sont, d'ailleurs, faits, en général, ceux-là, les tritons, sur du papier, donc, sont plus petites dimensions. C'est à peu près cette grandeur-là. Et là aussi, il y en a fait toute une série. Puis, enfin, bon, ils ont tritons triples. Enfin, ils jouent toujours... Là, avec tritons, d'ailleurs, vous avez tritos en grec, qui veut dire troisième. Alors, déjà, on a trois catégories, puis on a tritons triples en plus. Alors, tu sais, on est vraiment dans le trois, là. On est... Regardez, ça, un autre ici, tritons mauve. Alors, c'est fait à l'acrylique tout le temps. C'est des... Ils travaillent, d'ailleurs, avec des... Pas avec des pinceaux, là, mais avec vraiment comme ça. Il a dû shipper, dans tous ses voyages, peut-être des centaines... Vous savez, ces distributrices de ketchup qu'on a dans les restaurants américains, là. Tu sais, vous pèsez de là-dessus, puis ça... C'est ça, ces instruments à peindre, là. Il y en a des... L'atelier est plein de ça. J'ai dit, t'as dû vider tous les restaurants. Du coup, il dit qu'il accumulait ça depuis très longtemps. Et c'est le genre de là qui demande une bouteille de ketchup et qui part avec, hein, tu sais, dans les... Dans les... Tritons mauves. Celui-là, tritons tristes, hein. Vous voyez, toujours le... Alors, encore là, on a toujours des visages qui apparaissent ou des bouches énormes avec des dents, etc. Tu sais, on est toujours dans le même type d'univers, une fois ou l'autre. Tritons blanc, hein. Et là, alors c'est ça. Je suis posé la même question tout à l'heure, c'est-à-dire, tradition iconographique du triton, d'où ça sort. Alors, en général, c'est ça. Ils sont présentés comme ça, comme des espèces de sirènes masculines. Et d'ailleurs, en anglais, ils disent « more men ». Il y a « more made », mais « more men » pour désigner les tritons. C'est comme l'équivalent de la sirène, mais masculin. Et en général, il est présenté comme ici, là. en train de souffler dans une conque, hein, faire du bruit comme ça. Et c'est donc une espèce de géant qui est mi-humain, si on veut, puis mi-poisson. Un peu comme la sirène, un peu comme... Et il fait comme la sirène aussi, il essaie d'attirer. Bien, lui, il attire les dames plutôt que les hommes. Mais il attire les dames vers l'abîme de la mer. Là, bien, quand j'ai commencé à penser à ça, un petit peu sur le thème du triton, j'ai dit « Ah, on est encore dans des... » Tu sais, comme le dragon, on est encore dans des thèmes ambivalents, là aussi, parce que, d'une certaine façon, cette espèce de créature qui a l'air un peu innocente, un peu idiote, est en fait dangereuse, hein, puisqu'elle peut séduire les jeunes dames et les amener dans la mer où ils se noient, évidemment, pour où elles sont dévorées par ces animaux. Vous connaissez ce tableau de Raphaël, qui est Galatée. Alors, dans lequel les deux détails que j'ai mis à droite sont les tritons, là, qui sont là. Tu sais, il y en a deux. Il y en a un qui joue de la trompette, puis l'autre qui joue une espèce de conte, là, comme on avait dans la présentation. Alors, Galatée, c'est une des nefs maritimes de la mythologie et qui voulait être, enfin, disons, l'histoire, c'est toujours un peu scabreuse, les histoires de la mythologie, mais en tout cas, c'est le géant polyphène qui est un, je pense, de brut, sa tombe amoureuse de Galatée et il se met à y faire des chansons puis des poèmes, mais c'est tellement mauvais, puis c'est tellement non harmonieux qu'elle part sur l'eau, tirée par deux dauphins, vous les voyez là, et comme elle est donc une déesse de la mer, pour elle, c'est aucun problème, elle peut se promener sur l'eau, puis son géant, bien, reste à broyer, évidemment, sur le bord de la rive, lui, il vient de la perdre, alors, et il semble-t-il que Raphaël aurait voulu peindre le géant sur un autre mur, enfin, parce que ça, c'est un décor d'un palais, de la Farnesine, et alors, mais finalement, ce projet-là, c'est pas concrétisé, enfin, il s'est contenté de ça. Mais l'élément le plus important, il est ici, à gauche, là. Je vous montre juste un détail de ça. Pourquoi c'est le plus important, vous allez voir, ça, ça se rapproche beaucoup plus de notre situation. C'est que parmi toutes ces dames que le triton essaie de séduire, puis d'amener dans la mer, il y en a une qui s'appelle toujours, enfin, de façon, disons, classique, là, Agnès. Et il y a un passage à Kierkegaard qui décrit la situation que vous avez là dans le tableau de Raphaël. C'est-à-dire, il ne fait pas référence à Raphaël, mais il fait référence à l'histoire mythologique telle qu'on la connaît. Et il dit, la situation est suivante. Le triton veut séduire Agnès. Donc, il veut l'amener près de la mer et l'emporter dans l'abîme, puis là, elle a dévoré. Donc, c'est la situation de départ. Mais Agnès a un tel amour, une telle confiance, une telle foi en lui, et le regarde avec aucune espèce de, disons, de doute que le triton finit par flancher. C'est comme si on avait l'extrême de la foi ou de la confiance, et était capable, donc, de résister à la mort. Alors ça, dans Kierkegaard, on le sait dans son fameux livre, « Le crainte et tremblement », qui commence avec la description du problème d'Abraham qui part avec son fils Isaac, qui disait à sa femme, « On se reverra ce soir pour subir. » Entre-temps, il va aller immoler son fils. Alors, il part avec cette idée-là. Mais là aussi, c'est la même idée. Le fils Isaac est plein de confiance envers son père. Il doute pas. S'il avait su deux secondes de quoi le vieux était capable, il serait sauvé. Mettez-vous à sa place, il ne serait pas resté là. Alors, donc, c'est le même type de situation que Kierkegaard décrit tout le temps. Mais là, on pourrait dire, si vous me placez ça dans mon histoire d'Urtubise et de sa fille, c'est comme, ça, ça marche. On peut résister à la mort, peut-être par la foi extrême, comme suggère l'histoire de la mythologie, mais pas quand la situation est complètement absurde. Si vous voulez être frappé par un autre tour, vous allez vouloir avoir toute la confiance que vous voulez dans le monde, ça ne change strictement rien. Alors, donc, on est dans une situation dans laquelle l'absurde même de la mort est telle que tout essaie de lui donner un sens, là, a l'air d'être complètement perdue. Alors, donc, encore là, d'une certaine façon, les thèmes de... Autant on l'air un peu pris, un peu comme ça, à la légère, ou de dragon, trifon, en fait, toute cette série de thèmes-là, finalement, ils font du sens, surtout quand on pense à la... aux circonstances dans lesquelles ça a été fait. Dans ces années 80, qui sont une grosse année de production, mais en même temps, une année où certainement, on pourrait dire que le travail du deuil s'est fait, là, tranquillement, pendant toutes ces dizaines d'années, et il s'est exprimé comme pour un peintre, enfin, à partir de toutes sortes de travaux. Il a fait, après, une série qui s'appelle les gris-gris. Alors, vous savez ce que c'est, les gris-gris? C'est un espèce d'amulette, en fait, qui était utilisé, semble-t-il, en Afrique noire, mais enfin, on n'en sait trop rien, et qui était, en fait, des espèces de phrases du Coran qui étaient censées protéger, disons, les gens contre les malheurs, des choses comme ça. Alors, on se promenait qui sont gris-gris pour éviter d'être... Alors, là aussi, l'idée d'une amulette à faire face de la mort, tout ça, ça fait du sens. Mais les images, évidemment, là, il y en a, j'en ai cinq, que je peux vous faire défiler, qui jouent sur toutes sortes d'associations, mais enfin, gris-gris carbone, là aussi, le carbone, c'est ce qui permet de doubler, c'est ce qui permet de faire... On disait à l'époque, je vais vous faire un carbone, ça voulait dire, donc, je vais faire une copie. Et alors, là aussi, vous avez une ligne médiane, ça est replié, et ça devient de plus en plus contrôlé chez Urtube. Ils disent souvent, d'ailleurs, ce qu'ils veulent obtenir du spectateur, c'est une espèce de... jaw-dropping. C'est-à-dire que la mâchoire inférieure vous tombe devant le tableau, parce que vous n'arrivez pas à expliquer comment est-ce qu'il a pu faire un truc qui a l'air aussi gestuel, d'une certaine façon, mais en même temps, comme c'est doublé. Vous savez, je n'ai pas de photo, mais ça me fait penser à ça un peu. Je ne sais pas si c'est Rauschenberg qui avait fait ça, qui avait fait un tableau exactement semblable, deux tableaux exactement semblables, mais qui étaient faits comme ça avec du splash, puis des... Tu sais, un peu comme Paul O'Connor qui avait fait, avec des drippings, etc. Alors, comment on peut faire deux tableaux aussi spontanés, si on veut, mais qui soient exactement pareils? Alors là, c'est là que ça révèle un petit peu ce côté contrôle et en même temps, spontanéité. Alors là, tant qu'on veut, dans chacune des images. Des fois, la figure centrale se perd un peu, comme ici, gris, gris d'os, des fois, on la retrouve, là, très nettement. Ici même, on pourrait presque en avoir deux. Ici, vous voyez ça comme deux yeux ici, une bouche avec des dents aiguës en dessous, en jaune, là, puis vous auriez une autre en noir, ici peut-être, là, deux yeux encore, un petit personnage même en bas, en fait. Là, vous auriez tout un... Alors, évidemment, ça, il n'a pas pu s'empêcher d'appeler ça gris, gris masse, évidemment, parce que là, ça s'imposait un petit peu. Celle-là, noire de gris, gris. Là, un peu, là, vous avez, d'ailleurs, le visage est beaucoup plus net, là. Vous avez les deux yeux, vous avez la bouche ici. Puis c'est, rappelez-vous un peu ces descriptions que je vous faisais tout à l'heure de ces visages durs, implacables, hein. Enfin, c'est un peu ça qu'on trouve, là. Ils sont toujours... Ils ne sont pas forcément très, très sympathiques, hein. Et là, bien, comme il y a des fois des superpositions d'images les unes par-dessus les autres, ça lui a donné un peu l'idée du totem, éventuellement. Puis il y a toute une série, ensuite, le cœur de totem, flamme de totem, enfin, il y a toute une série comme ça qui suit flamme de totem, en fait, qui est en noir. Ça aussi, des fois, l'utilisation du noir, ça permet d'éclaircir un peu la fabrication du tableau. C'est comme vous n'avez pas la couleur, donc vous travaillez uniquement sur la structure. Alors, il... Mais là, encore, c'est toujours le même... le même phénomène de spontanéité et contrôle. Et un des grands projets de la fin de cette période-là, puisque ça va être en 1989, c'est un projet qui n'a pas été exécuté, mais pour lequel il reste quand même des tableaux énormes, en fait, qui sont... C'était... Utubis était en contact avec la Maison Lavalin, à l'époque, et un peu avant qu'il arrive, ce que vous savez, en fait, que finalement, il y a eu une espèce d'écroulement, tout ça, de cet empire, qui est parti autrement. Mais chez Lavalin, il y avait une galerie d'art, il y avait M. Rosander qui s'en occupait, etc. Donc, tu sais, ces gens-là étaient intéressés par les arts, en particulier M. Lamar, qui est le président du musée, qui était à l'époque. Alors, donc, c'est un collectionneur, etc., puis il est très actif dans le monde des arts. Et il avait pensé de commissionner Urtubis pour faire des verrières du building, là, qui est sur le pile et René Lévesque, là. Alors, ça aurait été des verrières comme ça, tout le tour de ça. Alors, il a fait les cartons pour ces verrières, mais c'est resté comme ça puisque, après, bien, la chute de Lavalin et tout ça, il n'a pas pu avoir le contrat puis c'est resté comme ça. Alors, c'est fait, là, sur du papier goudronné, d'abord. C'est pour ça que, d'ailleurs, il les appelle souvent coltar. Le coltar, évidemment, c'est le papier goudronné qui sert, tu sais, qu'on met sur les murs ou sur les toitures pour isoler la maison, avant de mettre la brique ou autre chose. Et, alors, il a utilisé ce papier-là comme fond, si on veut. C'est mât. Ça aussi, c'est un noir très mât, hein, qui n'est pas du tout luisant. Et souvent, d'ailleurs, il y a des appliqués, là, qui sont ajoutés par-dessus, même des appliqués de couleur, etc. Donc, pour faire une image, finalement, assez complexe. Et là, on voit les deux panneaux de chaque côté, ici, sont symétriques, sont tels quels, un par-dessus l'autre, là. On voit que, là, il n'y a pas dû avoir de problème. Il a juste, enfin, superposé une plaque sur l'autre puis il les a mis de chaque côté, comme ça, à chaque bout. La plaque centrale, elle, ça suppose que le papier goudronné a été plié, hein, au centre. C'est comme, vraiment, comme les taches de Rochark. Alors, donc, et là, l'assemblage final, il s'est monté sur des panneaux de bois ou des, je pense que c'est ça, marouflés, ah oui, dans certains cas, ils sont marouflés sur toile, d'autres sont montés sur bois, enfin, il a fini, donc, par les organiser. Comme dimension, c'est comme deux mètres par trois, donc c'est assez gros, hein, c'est assez imposant comme tableau. Et ils vont, en général, par deux, hein, donc, par exemple, celui-là s'appelle Coltar aux larmes et l'autre, qui était comme, tout à fait associé, s'appelle mort aux lèvres. Alors, c'est vraiment la situation. Il y a les larmes puis il y a le stampé, après, il y a le départ, hein, mort aux lèvres, tu sais, comme un cheval qui a le mort aux dents, un peu, et qui part. Et on a toujours ces mêmes apparitions de figures un peu épouvantables, comme, tu sais, dans la précédente, il y avait des dents, là, qui apparaissent dans la bouche, puis des yeux blancs, comme ça, enfin, ils ont toujours, ça tourne toujours, au fond, autour du thème de la mort, d'une certaine façon. Et après, alors, si vous prenez les deux, alors, Coltar aux dents, alors là aussi, les dents sont pas mal évidentes, hein, ils sont ici, là, toute la grosse bouche qui est là, avec les dents pointues, des yeux qui nous regardent, puis là, toujours, si vous regardez le détail, c'est toujours étonnant de voir un élément ici se retrouve de l'autre côté, tel quel, etc., il y a toujours ce contrôle-là. Coltar aux dents avec Coltar à l'œil. Alors là aussi, les dents et l'œil, on a les deux, c'est un peu comme tout à l'heure, on a l'œil qui fait les larmes, puis on a les dents qui mordent le mort, alors, tu sais, on est un peu dans le même univers dans les deux cas. Il y en a huit, alors, je vous les présente toute la série. Dans de l'œil de verre, alors celui-ci aussi est assez complexe, enfin, vous avez deux panneaux qui se ressemblent, et le panneau central est fait comme ça, en repliant tout simplement la feuille une par-dessus l'autre. Et là, il envahit de couleurs presque toute la surface, enfin, il est tout bleu, celui-là. Dents de verre et moraudants, oui, ça, il ne pouvait pas l'éviter, je pense. Ça s'imposait un peu dans le... Et là aussi, ils ont un peu, des fois, des allures de chauve-souris, une espèce de cri strident. Peut-être que je fais beaucoup de projections là-dedans, mais en tout cas, ici, ah oui, là, j'ai une petite fois d'orthographe, en rôdant, mon rôdant, en rôdant, enfin, ils jouent sur la même chose. Et la série, alors ça, ça ne fait pas partie de cette série-là, on pourrait dire que la période des 80 se termine avec ce tableau-là qui s'appelle Beaucephale. Ça, disons, tout ce qui est peau de léopard, qui est là, il s'agit d'appliquer, en fait, il a découpé ça dans du papier, il a collé ça, et par contre, le reste, il s'est fait de façon plus libre. Alors, Beaucephale, évidemment, le mot n'existe pas, mais il y a Bucephale, qui est le cheval d'Alexandre, en fait, que vous savez, et c'est un cheval qui avait peur de son ombre, et donc, il faisait face tout le temps au soleil, et ça m'a trouvé, j'ai trouvé un peu de sens là-dedans aussi, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, tous ces tableaux-là, c'est Urtubi se faisant face à la mort, se faisant face à cette figure qui s'impose, et un peu comme alors, évidemment, c'est tout à fait une interprétation un petit peu, peut-être farfelue, un peu personnelle de tout ça, c'est pas vérifié tel quel avec Urtubis, parce que, si on va toucher, évidemment, à des contenus plus inconscients, c'est pas forcément que l'artiste va être d'accord avec nous, il y a deux choses, je pense qu'il faut faire attention, il faut pas faire la psychanalyse de l'artiste, mais on peut faire la psychanalyse, par contre, du tableau, de ce qu'il nous fait, de la façon dont on réagit, et là, je terminerais donc cette série en rappelant cette phrase un petit peu ironique au fond de Lacan, enfin, du grand psychanalyste Lacan, qui disait la religion va triompher parce que la technologie est en train de détruire tellement de choses qu'on va avoir besoin de sens tout le temps et donc, finalement, les religions triomphent. Il disait ça évidemment de façon un peu ironique et c'est sûr que pour tout, pourquoi les religions triomphent? Parce qu'elles donnent du sens, parce qu'elles constituent, devant la mort, devant la finitude de l'humain, elles donnent tout d'un coup un sens, une possibilité d'un autre monde ou des choses comme ça. Bon, ces réponses-là ne sont pas satisfaisantes pour tous. Certains d'entre nous n'arrivent pas à retrouver un sens à partir de la religion, mais ce qui m'a ému dans l'oeuvre d'Urtubie, c'était de voir donc cette espèce d'acharnement d'un peintre faisant face comme il pouvait avec ses ressources à lui, de peintre à cette présence de la mort. Et là, au fond, ça m'a paru éminemment respectable. Alors, on va finir avec cette évocation-là et merci, vous avez été un auditoire formidable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !